Je m'appelle Daniel Corobitsine, j'ai 18 ans et c'est la première fois que je vais voter. Je m'appelle Victoria Apire, j'ai 20 ans et c'est la première fois que je vote. Je m'appelle Héloïse Villar-Olivera, j'ai 22 ans et je n'ai jamais voté. Dans cet auditoire de l'ULB, une majorité de jeunes qui se retrouveront dans l'isoloir pour la première fois le 9 juin. Et certains l'avouent, ils se sentent un peu perdus. Moi j'entre un peu dans ce monde, je ne me suis jamais réellement renseignée. J'étais un peu perdue, c'est pour ça que je suis là ce soir. Je regarde un peu sur les réseaux sociaux les programmes des différents partis politiques, mais c'est vrai qu'on ne sait pas tellement. Je connais les différents partis et leurs idées et tout ça, mais il y en a certains que je connais moins. Alors ils viennent ici pour en apprendre plus sur les propositions des différents partis et chacun a ses sujets de prédilection. Je m'intéresse beaucoup à l'environnement et les relations humaines, donc plutôt ça. Je pense que comme beaucoup de jeunes, l'écologie c'est une question qui nous touche beaucoup. Après, je pense que ça ne nous touche pas forcément encore, mais l'économie aussi, on sait que ça va nous impacter à un moment ou à un autre. La condition un peu d'étudiants, je pense que le réchauffement climatique, comme tout le monde, je pense que ça inquiète de plus en plus. Face à eux, les représentants de six partis. Donc on va parler de trois thèmes. On va parler alors de la précarité, la sécurité et l'écologie. C'est la SBL Civics qui a lancé les invitations. Elle a créé une application qui offre une vue sur tous les programmes politiques et fonctionne sous la forme de questions réponses. Tu vas te connecter sur l'application, tu vas poser ta question à un parti que tu décides ou à un candidat et alors tout sera vérifié avant et donc ça va te sortir une réponse vérifiée et tu es sûr d'avoir la bonne information. Dans l'auditoire, les candidats, eux, n'ont que deux minutes pour répondre. Difficile d'entrer dans les détails dans ces conditions, mais c'est une première approche qui semble avoir convaincu. J'ai l'impression que chaque parti a vraiment développé les points principaux de leur programme, donc très intéressant. C'était une belle introduction, mais que c'est important de continuer à se renseigner sur les autres sujets et aussi sur creuser un peu ce qu'il voulait dire, parce que là, le concept des deux minutes, c'était assez rapide. Je pense que c'était vraiment une occasion pour moi d'avoir une première approche à la politique que je n'avais pas avant. Il leur reste 77 jours pour se faire une opinion. Le 9 juin, près d'un million de Belges voteront pour la première fois.